Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Inscrivez-vous sur mon blog, nous pourrons y discuter. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dobrigna. C'est un carité de Sarajevo qui, pendant le siège de la ville, n'a cessé d'être la cible des tiers-serbes. Dobrigna a été complètement coupé du monde, encerclé par les troupes serbes, où même les journalistes ne pouvaient y accéder que vraiment très, très difficilement. Bienvenue. Bienvenue. C'est le Dobrigna, bienvenue. Oui, je sais. Moi, j'y suis allé avec les milices bosniaques et serbes. J'ai pu accéder à toutes les lignes de frein. J'ai pu accéder à tous. Alors j'ai rencontré, en revenant à Sarajevo, vingt ans plus tard, une habitante de Dobrénia. Elle s'appelle Alma, elle se souvient. C'était un quartier qui, au commencement de cette guerre, est resté un quartier assiégé dans la ville assiégée. Et c'est vrai qu'autour de ces immeubles, on avait partout les premières lignes du front. C'était le front, ce quartier était le front. La première ligne du front était juste derrière ce bâtiment où on habitait. On avait aussi de petits jardins où on cultivait des oignons, des tomates, des choux. À Dobrénia, la vie s'organise pour la guerre. Cette femme a réussi à faire venir une vache qu'elle nourrit comme elle peut, avec du foin au cœur de la cité. Un peu plus loin, d'autres ont planté du maïs. Physique, ces gens que je vois sur ces images, des gens avec qui j'ai vécu des terribles moments. De terribles moments vraiment, c'était un cauchemar. C'était quelque chose qui m'a remarqué pour toute ma vie. Je me souviens des paroles d'Emile Zola. J'accuse l'affaire Dreyfus. J'accuse, j'accuse, j'accuse. Le témoignage le plus poignant a été celui de cet homme qui a combattu du côté bosniaque. En effet, Goran, c'est son nom, m'avait amené chez une de ses amies à Dobrénia en 1992. Et je les avais filmés et interviewés à ce moment-là. L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Et ils m'amènent, vingt ans plus tard, dans leur nouvelle demeure. Côté, c'est un endroit où mon ami Stella et ses amies vivent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé quand les grenades arrivaient ? N'importe quoi. Juste... 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 Qu'est-ce qu'on fait ? N'importe quoi. On y va. On y va et attendre, on y est finit. On y va. On n'est pas fait à tout le monde. On n'est pas fait à la maison et on n'est pas à nous laisser notre maison, nos pédateurs... On y va. On y a tout. On n'est pas à rien. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre. Nous devons vivre ensemble, mais comment ? En 1993, ils étaient dans la queue à Dobrinja pour prendre 20 litres de l'eau et le Serbs' army ont tué, je ne sais pas exactement le nombre, mais nous pouvons trouver, je crois, entre 10 et 20 personnes dans la queue pour une l'eau, pour 20 litres de l'eau. Retour à Dobrinja, où Alma se souvient de son adolescence meurtrie. Au commencement de la guerre, j'avais 13 ans. J'ai beaucoup de souvenirs de cette rue parce que je me rappelle que cette rue était toujours plein de gens, plein de bruits. Mes amis, des étudiants qui habitaient dans d'autres rues venaient ici, sous les snipers, le soir pour rester ensemble avec nous, pour jouer à la guitare, pour chanter. Ici, j'ai connu beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques qui étaient d'une autre religion. que j'ai rencontré. Et ici, je n'ai pas d'autre que je n'ai pas d'autres groupes. Je n'ai pas d'autres groupes, mais je n'ai pas d'autres groupes. Je n'ai pas d'autres groupes. Je n'ai pas d'autres groupes. C'est une autre religion. C'est une autre chose. C'est super. C'est un serbe quand même. Alors, un dernier plan pour nous rappeler que l'espoir est peut-être revenu à Debrunia. C'est celui de ces amoureux qui regardent la main dans la main la cité revenu à la paix. Alors, pour répondre à certains de vos commentaires sur cette guerre qui m'accuse d'être ou pro-serbe ou vendu à l'OTAN, j'aimerais vous dire une chose, c'est que je ne suis d'aucun con. Moi, j'essaye de faire un travail de journaliste sans parti pris, ce qui, je crois, en ce moment, nous manque à tous. Pour ce qui est de la Bosnie, c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver. Car voyez-vous, dans tous ces drames des guerres civiles, les peuples ne sont en rien responsables de ce qui est arrivé. Les vrais responsables, ce sont les politiques qui les ont précipité dans l'horreur et la mort. Et inscrivez-vous sur mon blog, on pourra discuter de tout. Allez, au revoir.